Donc déjà merci aux organisateurs, merci à vous d'être venus, merci aussi aux sponsors qui aussi financent le fait que je sois là ce soir donc merci à tout le monde. Donc moi ce que je vous propose ce soir dans cette soirée spéciale Flutter c'est dans un premier temps en gros de vous expliquer qu'est ce que c'est que Flutter. Donc peut-être déjà pour savoir qui c'est dans du Flutter qui a déjà essayé. Ok c'est pas mal ça fait quoi, 10-15% on va dire. Donc je vais peut-être vous apprendre des choses que vous savez déjà mais pour la majorité j'espère vous apprendre plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à me couper si vous ne comprenez pas certains points, je suis là pour ça. Donc du coup je vais quand même me présenter, donc je m'appelle Edouard Marquez, je suis développeur Android natif depuis 2012 donc c'était il y a quelques années déjà et jusqu'à présent tout ce qui était multi plateforme c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, au contraire je trouvais plutôt que c'était pas quelque chose de super bien. Et depuis que j'ai découvert Flutter justement j'ai un peu changé d'avis et je vais essayer de vous expliquer pourquoi justement Flutter j'ai apprécié cette techno alors que celle d'avant c'était pas vraiment le cas. Donc au cas où je suis aussi je m'occupe d'un meetup à Paris qui est dédié à Flutter qui s'appelle le Flutter Paris. Alors je fais vite fait la pub si toutefois donc ce soir on filme mais toutes les sessions du Flutter Paris elles sont aussi filmées donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur des sujets Flutter vous tapez Flutter Paris sur YouTube et vous avez plein de plein de vidéos là dessus. Du coup on va continuer parce que c'est pas très intéressant de savoir qui je suis. Et déjà qu'est ce que c'est que Flutter ? Alors ce que je vous propose c'est on va faire dans un premier temps l'équivalent de la fiche Wikipédia de Flutter. Qu'est ce que c'est ? Alors déjà sur la droite ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle la galerie donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur le Google Play et son rôle en fait c'est tout simplement de vous montrer ce que vous êtes ce que Flutter est capable de réaliser. Donc soit ça vous démontre comme vous le voyez ici des écrans, des designs qui sont possibles de faire, soit ça vous donne aussi comment est-ce qu'on fait pour concevoir telle ou telle interface mais j'y reviendrai juste après. Du coup bon ça c'est la galerie d'un côté mais je vous ai toujours pas dit qu'est ce que c'était Flutter. Donc Flutter ce qu'il faut savoir c'est que c'est un projet qui est 100% open source et qui est réalisé par Google. Donc l'avantage quand je dis que c'est 100% open source si demain Google venait à dire je m'en fous de Flutter, la communauté pourrait reprendre le projet il n'y aurait aucun problème là dessus. Donc voilà déjà soyez rassurés en vous disant est ce qu'il faut que je m'intéresse à Flutter, soyez rassurés que du jour au lendemain ça va pas se couper, de ce point de vue là il n'y aura aucun problème. Ensuite qu'est-ce que c'est capable de faire Flutter ? Tout simplement ça va vous permettre de concevoir des applications pour Android, pour iOS et comme vous le voyez sur les versions, en gros ça supporte 99% du marché actuel. Et donc du coup Flutter la particularité qu'il a dans son aspect multi-plateforme, c'est qu'il va vous générer du code natif. Donc qui dit du code natif, ça va forcément dire qu'il va être optimisé pour le téléphone ou pour la tablette sur lequel c'est utilisé et donc on va avoir le maximum de performance. Et enfin deux autres petites choses, donc Flutter, le langage que l'on va utiliser s'appelle du Dart, j'y reviendrai un peu après. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que Flutter, les gens qui sont à l'origine du projet, c'était essentiellement des gens qui étaient sur Chrome auparavant. Et ils sont pas mal inspirés de tout ce qui est web en développant Flutter. Un bon exemple de ça, c'est que quand vous êtes dans une page web, vous faites des modifs, vous faites F5 et automatiquement vous voyez les modifications. Par contre quand on fait du développement mobile, généralement vous appuyez sur Run, vous attendez un certain temps et ensuite vous voyez vos modifications. Ce paradigme-là de se dire quasiment instantanément qu'on peut voir nos modifications, Flutter va vous le proposer. Mais j'y reviendrai plus tard en détail et surtout dans le live code, vous le verrez en vrai, alors que moi je ferai juste de la théorie là-dessus. Donc, si on fait un petit slide genre commercial, est-ce qu'il faut s'intéresser à Flutter quand on est une entreprise ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gros qui s'y sont mis à Flutter. Donc, par exemple, il y a Alibaba. Alibaba, c'est l'équivalent chinois de Google, on va dire, pour faire simple. Et Alibaba, ils ont déployé une de leurs applications qui est faite en Flutter auprès de 50 millions d'utilisateurs qui sont Android et iOS. Donc, autant vous dire que si c'était un framework qui était absolument pas stable, il ne l'aurait pas fait. Ensuite, dans un autre exemple, il y a Google qui l'utilise aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Google tire ses profits de la publicité, essentiellement. Et donc, tout le back-end qui gère la pub chez Google, elle est faite en Dart. Et les applications mobiles, elles sont faites en Flutter. Donc, voilà, ça peut vous donner deux exemples d'assez gros acteurs qui utilisent aujourd'hui du Flutter et du Dart. Et sur la droite, le site que je vous montre, en gros, c'est un annuaire non officiel qui, en gros, recense toutes les applications Flutter qui existent. Donc, la qualité, elle est parfois très, très inégale. Mais quoi qu'il en soit, ça peut vous donner un aperçu de ce qu'on peut réaliser en Flutter. Ensuite, là, je vous montre très rapidement avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet. Quand je vous disais tout à l'heure que Flutter, c'était natif et donc les performances étaient là, ce que vous voyez ici, c'est une application qui s'appelle The History of Everything, qui a été une application que Google a sortie au mois de décembre. Et donc, là, c'est un screencast sur mon Pixel. Et comme vous pouvez voir, à priori, toutes les animations qu'il y a dans tous les sens, elles sont extrêmement fluides. Donc, voilà, soyez rassurés, les performances sont bien au rendez-vous. Je ne vous ai pas menti au début. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment tout ça, ça fonctionne, parce que ça, c'était vraiment très général, ce que je vous ai expliqué. Donc, avant vraiment de vous expliquer comment marche Flutter, je vais vous expliquer comment marchent les autres, pour que justement, vous compreniez pourquoi Flutter a fait ses choix. Donc, quand on conçoit une application, il y a plusieurs choix. Le choix, on va dire même qui est le meilleur, peu importe qui est du Flutter. Le meilleur des choix de tous, c'est très clairement de faire une application native qui va donc utiliser le SDK de Google ou d'Apple, parce que très nécessairement, ça va être le plus performant possible. Et là-dessus, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. La particularité que ont donc ces applications natives, c'est qu'elles vont donc utiliser les vues qui sont proposées par Android ou par iOS. Et quand il va falloir communiquer avec tous les capteurs, ça va se faire en direct, justement parce qu'on utilise le SDK que Google ou Apple ont réalisé. Cette solution, comme je vous ai dit, c'est la meilleure. Mais par contre, quand on est une entreprise, ce qui peut arriver, c'est qu'on veut développer une application Android, mais aussi une application iOS. Et donc, généralement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que quand on fait une application native, les sociétés, elles doivent payer deux fois, parce qu'il faut faire en gros deux fois le même développement. Et donc, ce paradigme-là, très rapidement, des gens se sont dit « ça nous coûte cher, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le faire autrement ? » Et finalement, la solution qui était la plus bête, à la limite, c'est de se dire « si on regarde bien sur le web, une page web, qu'on soit sur Android ou qu'on soit sur iOS, finalement, elle s'affiche toujours de la même manière. » Donc, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des applications qui sont en site web ? Et donc, ce paradigme-là, c'est par exemple des technos comme Ionic ou Cordova, il y en a plein d'autres qui existent. L'idée, c'est juste de vous expliquer l'idée qu'il y a derrière. Donc, cette fois-ci, on n'a absolument plus de code natif, comme tout à l'heure. Et donc, on est sur du code du JavaScript, de l'HTML, du CSS. Et donc, on ne va plus utiliser les vues natives d'Android ou d'iOS. À la place, on va simplement dire « je veux afficher une page web ». Et maintenant, si on veut communiquer avec tous les capteurs qu'il y a sur le téléphone, on va utiliser ce qu'on appelle un bridge. Donc, l'idée, c'est qu'il va falloir convertir votre code du JavaScript à la voie pour qu'il puisse dialoguer avec le SDK en voie, le SDK iOS. Et donc, ce bridge, il y a un impact en termes de performance. Et donc, c'est pour ça que généralement, ces applications-là, quand on les utilise, on remarque que ce n'est pas aussi fluide que peuvent être une application native. Donc ça, c'était, on va dire, historiquement, le premier choix qui est venu et qui semblait tout à fait logique. Un peu plus tard, il y a Facebook qui est arrivé avec une autre manière de faire, ça s'appelle React Native. Et là, l'idée, cette fois-ci, c'est non plus d'afficher une page web, mais de se dire que l'on veut afficher les composants, les vues, les boutons, tous les composants graphiques propres à chaque plateforme. Donc c'est pour ça que, dans ce cas présent, on n'affiche plus une page web, mais l'utilisateur, il va vraiment avoir l'impression que c'est une application classique, parce que le bouton Android, ce sera bien sur Android, ce sera bien le bouton Android, sur iOS, ce sera bien le bouton iOS. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, le bridge, il vient nuire aux performances. Et dans la mesure où, justement, on va appliquer ce bridge aussi sur les vues, ça veut dire qu'on va avoir aussi un impact sur les performances, sur les vues. Et comme vous savez, un téléphone, au minimum, il doit être capable d'afficher 60 images par seconde, voire même plus selon les iPads Pro, les choses comme ça. Donc, se dire qu'on a un goulot d'étranglement sur la vue, c'est plutôt quelque chose qui est assez dérangeant. Et donc, sinon, le paradigme ensuite pour communiquer avec les capteurs, c'est exactement comme auparavant. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'il existait sur le marché. Et donc, Flutter est arrivé en disant, OK, il y a ça qui existe, comment est-ce qu'on peut faire ça différemment ? Et eux, ils sont partis sur une solution qui est encore différente de toutes celles que je vous ai montrées jusqu'à présent. Déjà, ce qui se passe, c'est que donc, Flutter, on va avoir du code natif. Donc, c'est bien du code qui est optimisé pour la plateforme. Ensuite, eux, ils ne vont absolument pas utiliser les boutons d'Android, d'iOS, du moins toutes les vues d'Android, d'iOS. À la place, ils vont simplement demander un canevas auprès de l'OS. Et c'est Flutter qui va entièrement dessiner à l'écran. Ce paradigme-là, il est très intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que vu que Flutter, c'est lui qui dessine, que vous soyez sur Android ou que vous soyez sur iOS, ou même peu importe la version d'Android sur laquelle vous êtes, vous avez la garantie que le rendu visuel, ce sera toujours le même parce qu'au final, c'est toujours Flutter qui sera à l'initiative de ce dessin. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que ce paradigme-là, il a un inconvénient. C'est que vu que c'est Flutter qui doit dessiner l'ensemble des composants graphiques, nécessairement, il faut recréer toute la bibliothèque de tous les composants Android, de tous les composants iOS. Mais bon, pour vous la faire simple, ça y est, c'est fait. Et maintenant, quand il est question de faire communiquer avec tous les capteurs, on n'a plus de bridge, comme c'était le cas sur les autres solutions multiplateformes. On va utiliser ce qu'on appelle des plateformes channel, mais je vous en parlerai juste après. Donc ça, c'était en gros le paradigme de Flutter. Ensuite, si on regarde bien, si on regarde comment Flutter est décomposé, vous avez en gros deux couches. Une première qui s'appelle le moteur. Donc c'est un moteur qui est fait en C++, qui utilise ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est le moteur de rendu de Chrome. Ça utilise aussi tout l'aspect textuel qui est dans Android, tout le moteur qui permet de dessiner. Et ce moteur-là, la particularité, c'est qu'il est totalement agnostique en termes de plateformes. C'est-à-dire que ce moteur, il ne connaît absolument pas Android, il ne connaît absolument pas iOS. Simplement, on va pouvoir connecter des plateformes à ce moteur. Et donc, c'est ce truc-là qui va permettre de le rendre multiplateforme. Mais bon, à la limite, ce moteur-là, vous n'en avez rien à secouer parce que vous, vos applications, vous n'allez jamais toucher au moteur. Par contre, ce qui va plutôt vous intéresser, c'est la couche du dessus. C'est ce qu'on appelle le framework. Et donc, c'est toute cette partie qui est en verte et qui est donc 100% du code en Dart. Ce framework, la particularité qu'il a, c'est que l'ensemble des briques que vous voyez ici, vous y avez accès à 100%. Il n'y a pas d'API cachée, comme ça peut être par exemple le cas sur Android. Vous avez vraiment accès à tout ce que vous voulez. Et donc, le principe, c'est que quand on est au niveau des foundations, en gros, c'est vous qui vous amusez à dessiner pixel par pixel. Et si on est tout en haut, en gros, vous avez plein d'outils qui vous aident. Et donc, par exemple, si on est sur la partie matérielle, vous allez avoir tous les composants graphiques. Et ce n'est pas vous qui allez dessiner pixel par pixel. Donc voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. Ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que Flutter, pour concevoir les applications, il fallait utiliser un langage qui s'appelle Dart. Et donc, moi, je dois vous avouer que la première fois que j'ai entendu parler de Dart, je ne suis pas développeur web, je me disais, ce truc-là, ce n'est pas mort. Parce que, très clairement, c'était, je pense que c'est même le cas pour vous, plus personne n'en entendait parler. Alors, bon, quand même, qu'est-ce qui permettait ce langage en tant que tel ? Donc, c'était Google qui l'avait créé il y a quelques années. Et déjà, ce qui permettait de faire, c'était, si vous avez envie de créer des applications classiques en ligne de commande, tout à fait possible. Si vous avez envie de faire du web, vous pouvez aussi, parce que vous avez ce qui s'appelle AngularDart, qui est donc un portage d'Angular, mais pour du conant Dart. Et maintenant, en fait, toujours en Dart, on est capable de faire du mobile, grâce à Flutter. Donc, finalement, ce langage qui était en train de mourir lamentablement, il y connaît une seconde vie, grâce, justement, à Flutter. Ensuite, la question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est pourquoi ce langage ? Et donc, la raison, c'est que Flutter, pardon, Dart, il a deux modes de fonctionnement. Le premier mode de fonctionnement, c'est celui qui va vous paraître assez logique. Quand vous allez builder votre application, vous voulez que le code qui est généré, il soit optimisé pour le téléphone en question. Donc ça, c'est le mode IoT. C'est donc concevoir en binaire pour la plateforme sur laquelle ça va tourner. Donc là-dessus, je pense que ça vous voit, c'est assez compréhensible. L'autre mode de fonctionnement de Dart, c'est ce qui s'appelle le Just-in-Time. Et la particularité de ce Just-in-Time, c'est de se dire, quand je lance mon application pour la première fois, assez logiquement, il va falloir que je la build de zéro. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui va arriver, c'est que je vais faire des changements au fur et à mesure. Et donc, si on est sur une application mobile classique, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? À chaque fois, on est obligé de tout rebuilder. Et donc, à chaque fois, on est obligé de stopper l'application et de la relancer. Donc c'est extrêmement lourd et ça prend beaucoup de temps. Ce mode Just-in-Time, lui, ce qui va vous permettre, c'est de lancer une première fois l'application. Et ensuite, sur toutes les modifications que vous allez faire ensuite, ça va simplement injecter la différence. De cette manière-là, votre application, elle reste toujours visible. L'état dans lequel vous êtes, vous le conservez. C'est juste le code qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça, vous le verrez très clairement dans le live code. Ça va être une fonctionnalité qui s'appelle le hot reload, qui est vraiment super pratique. Mais donc voilà, si Flutter utilise Dart, c'est vraiment pour ses deux modes de fonctionnement. Un qui fait un binaire très optimisé pour une fois que ça va être téléchargé par les utilisateurs. et un autre qui est fait pour les développeurs. Ensuite, sur Dart, la particularité qu'il a, c'est que c'est extrêmement simple à apprendre. Donc moi, je suis développeur Android. Et Kotlin, c'est un super langage. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que Kotlin, il faut un certain temps pour l'apprendre, pour le maîtriser. En Dart, en gros, vous n'allez absolument pas avoir ce problème-là. Parce que si vous regardez la syntaxe que je vous montre ici, en gros, c'est un langage que vous pouvez retrouver partout. Parce qu'il n'y a vraiment rien comme concept très différent par rapport à ce que vous aviez déjà vu. Rassurez-vous, je pense qu'en une demi-journée, vous connaissez quasiment Dart sur le bout des doigts. Dart aussi, la particularité, c'est qu'il a un gestionnaire de dépendance. Et ce gestionnaire de dépendance, il s'appelle Pub. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Pub ? Parce que vous vous dites, OK, Flutter, c'est un tout nouveau framework. C'est bien beau, mais est-ce qu'il y a un support en termes de dépendance ? Est-ce que je vais arriver à faire à peu près tout ce que je veux dessus ? Donc, en gros, vous allez simplement sur le site de Pub. Et à l'intérieur, vous allez retrouver soit des packages, soit des plugins. Donc les packages, c'est du code uniquement en Dart. Et des plugins, c'est vraiment des packages qui sont faits pour du Flutter, dans lequel on peut injecter du code aussi Android iOS. Et donc, dans ce site-là, vous allez voir, en gros, toutes les briques, toutes les briques qu'une application mobile va avoir besoin. Vous n'allez avoir aucun problème là-dessus. Tout est déjà là-dedans. Alors, moi, j'ai commencé à faire du Flutter il y a un peu plus d'un an. Il y a un an, moi, j'ai dû en faire des dépendances parce que tout n'était pas encore existant. Là, aujourd'hui, je continue à faire des applications et honnêtement, je n'ai plus besoin d'en faire moi-même. Tout ce que j'ai trouvé dans Pub m'a suffit. Et un petit exemple, Wahoo, si vous connaissez l'outil sur Android ou sur iOS, c'est donc un truc qui permet de faire des animations assez rapidement, Flutter, en fait, il y a l'équivalent et ça s'appelle Flair. Et donc, vous voyez que on est capable de faire des animations très facilement. Et surtout, si vous regardez bien, la tête de l'ours, elle va suivre la position du curseur. C'est-à-dire que dans votre code, vous êtes aussi capable de modifier dynamiquement les propriétés de l'animation. Bon, ça, c'était juste un petit exemple pour vous dire qu'il existe des dépendances qui sont quand même assez costauds sur Flutter aujourd'hui. Du coup, je ne fais que parler depuis tout à l'heure, mais vous n'avez absolument pas vu une seule ligne de Flutter. On va quand même commencer à s'y intéresser. Alors déjà, ce qu'il faut retenir en Flutter, c'est la notion de widget. Et pour faire très simple, ce que l'on a tendance à dire, c'est qu'en Flutter, tout est en widget. C'est ce que vous devez absolument retenir. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un widget ? Vous allez vous demander. Donc, un texte, c'est un widget. Une image, c'est un widget. Le thème de votre application, c'est un widget. Un écran d'une application, c'est un widget. Quand je dis que vraiment tout est un widget, c'est vraiment la brique fondamentale qu'il y a dans Flutter. Et ces briques-là, elles ont été pensées selon le paradigme de la composition au lieu de l'héritage, ce qui va nous permettre, au final, ces widgets, de les assembler un peu comme des Legos, peu importe dans quel sens on les met, ça va fonctionner sans aucun problème. Et ces widgets, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ne font que ce qu'ils doivent faire. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez un widget qui fait du texte. Ce widget, il est donc capable d'afficher du texte à l'écran. Mais il ne sera absolument pas capable de gérer le padding, de gérer la couleur d'arrière-plan, de gérer, bref, d'autres éléments parce que ce n'est pas son rôle. Lui, son unique rôle, c'est d'afficher un texte. Du coup, vous aurez par exemple un widget padding dont le rôle de ce widget-là sera d'appliquer un padding sur un autre widget. C'est pour ça que quand on dit en Flutter que vraiment tout est un widget, c'est vraiment se dire que c'est vraiment les fondamentaux à connaître en Flutter. Du coup, il y a toujours quand on fait une introduction à Flutter, il y a toujours ce petit quiz qui arrive. Ce que vous voyez sur la droite, c'est l'application Hello World de Flutter. En gros, c'est extrêmement basique pour vous, en vous ayant expliqué que tout est en widget, combien est-ce qu'il y a de widgets qui sont affichés sur cet écran ? Est-ce que vous avez une idée ? Je peux vous aider, c'est beaucoup plus. Sachant que je rappelle qu'un texte, il y a un élément, par exemple, pour le positionner, ça va être un autre widget. Ça va faire beaucoup, beaucoup. Il n'y a personne qui s'avance ? Je vais vous donner la réponse. 151. Et donc là, vous vous dites s'il faut que je crée 151 widgets pour afficher un Hello World, c'est bien cool, Flutter, mais on va s'arrêter tout de suite. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, quand vous avez un widget, vous pouvez automatiquement en hériter d'autres. Et donc c'est pour ça qu'ici, en l'occurrence, vous en avez 151, mais en vrai, dans le code, vous n'en avez que 5 ou 6. C'est juste le fait que vous ayez hérité d'autres widgets. Et donc dans ces widgets, ce que vous n'avez peut-être pas pensé, c'est qu'il y a un widget pour gérer le positionnement, un widget pour gérer l'accessibilité, un widget pour gérer les animations. Donc voilà, tout ça, ça fait énormément, énormément de widgets. Et donc du coup, ce que vous pouvez vous dire aussi, s'il y a 151 widgets à connaître pour un Hello World, ça va être dur de tous les apprendre. Et donc pour ça, déjà, ce que je peux vous rassurer, c'est qu'en vrai, le nombre de widgets qu'il y a à connaître, il est beaucoup plus restreint que ça. Et on va utiliser finalement tout le temps les mêmes. Et donc déjà, une bonne manière de commencer pour savoir quel widget il faut que j'utilise, vous allez sur le site de Flutter et vous avez un truc qui s'appelle le widget catalogue. Et dans ce catalogue-là, vous allez retrouver à chaque fois le nom du widget, éventuellement une image si ça peut s'appliquer et vous avez toujours un texte qui vous explique ce à quoi ça vous permet de le faire. Et au cas où, donc au début, je vous ai parlé de la galerie Flutter. Et donc cette galerie, certes, elle vous affiche des belles applications de démo super géniales, mais elle vous donne aussi des exemples sur comment est-ce qu'on affiche, je ne sais pas, un texte, comment on affiche un champ texte. Et à chaque fois, ça vous le montre visuellement et ça vous montre le code qu'il faut à côté. Donc voilà, ça aussi, la galerie Flutter, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal pour commencer quand on ne sait pas par où débuter. Du coup, ce que moi, j'ai tendance à faire, c'est ces widgets-là, on va plus ou moins les catégoriser. Donc dans un premier temps, on va avoir ce que moi, j'appelle des widgets génériques. Par exemple, afficher un texte, afficher une image, peu importe que ce soit Matérial ou Cupertino, ce sera toujours un texte ou toujours une image. Ensuite, dans cette bibliothèque de widgets, vous allez retrouver une bibliothèque qui s'appelle Matérial qui, comme son nom l'indique, c'est donc Matérial Taming ou Matérial Design, c'est la même chose. Et vous allez retrouver l'ensemble des composants graphiques qui composent Matérial Design. Et si vous vous souvenez peut-être, l'an dernier, Google a annoncé Matérial Taming à la Google I.O. Et Flutter était le framework de référence parce que c'était eux qui implémentaient 100% de matériel, ce qui n'était pas le cas d'Android ou d'IOS, par exemple. Donc vous avez Matérial d'un côté et bien évidemment, vu qu'il y a IOS aussi, vous allez avoir une deuxième bibliothèque qui s'appelle Cupertino et qui va donc reproduire les composants graphiques d'IOS. Oui ? Est-ce que vous avez Matérial et que vous avez ? Alors j'allais en venir parce que c'est justement une question qu'il y a souvent. Donc généralement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est de se dire est-ce que quand moi je vais lancer mon application, si je suis Android, ça va automatiquement afficher Matérial et si je suis sur IOS, automatiquement afficher Cupertino. la réponse est non et là vous vous dites du coup et donc c'est honnêtement quelque chose sur lequel moi aussi ça me fait rager très très honnêtement et donc donc ce qui alors Google est en train de travailler sur ce sujet-là pour bien se dire Android c'est ça, IOS c'est ça. De manière officieuse, toi tout à fait dans ton code, tu peux dire if Android utilise Cupertino bouton else bref matériel donc ça c'est tout à fait possible mais bon déjà que tu connais pas tout le catalogue ça va être compliqué donc dans Pub il y a des dépendances qui permettent de faire ce truc-là mais il travaille de manière officielle sur le fait que ce soit automatique donc voilà ça va arriver. Le chiant c'est que c'est Google qui a tout fait donc tous ces composants-là et l'inconvénient c'est que par exemple quand on a un bouton sur matériel et un bouton sur Cupertino les attributs entre les deux sont différents donc c'est pour ça que c'est pas toujours aussi simple que ça d'essayer de faire un matching entre les deux mais bref il y a des bibliothèques qui le font et donc on se débrouille. Donc voilà ça c'était les widgets on va dire de très haut niveau ensuite vous allez en avoir d'autres qui sont alors que je vais pas vraiment qualifier mais on va dire soit ces widgets ils vont avoir un fils unique donc par exemple quand vous allez avoir un padding vous allez vouloir appliquer le padding sur un fils donc vous allez avoir cette arborescence-là et vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir des fils multiples donc par exemple vous voulez positionner vos éléments vous voulez les positionner les uns en dessous des autres vous allez utiliser ce qu'on appelle une row ou une colonne et donc dans ce cas-là ça va pas prendre un enfant mais ça va en prendre plusieurs voilà c'est tout ce qu'il faut retenir dans les grandes familles de Wigget qu'il existe en Flutter du coup ce que je vous propose c'est on a toujours pas vu finalement de code en Flutter jusqu'à présent de commencer avec cet exemple qui est extrêmement compliqué c'est-à-dire qu'au centre de l'écran vous avez une icône et du texte donc comment est-ce qu'on fait pour écrire ça en Flutter si on regarde sur la partie gauche qu'est-ce qu'on dit dans un premier temps on va utiliser un widget qui s'appelle Center de telle sorte à dire que le fils du Center doit être positionné au milieu de l'écran à l'intérieur on affiche une colonne donc on va afficher un élément en dessous de l'autre et donc à l'intérieur on affiche une icône et un texte et donc en ayant dit ça ça va nous donner ce rendu-là l'avantage de cette méthode de fonctionnement c'est que c'est quand on le lit en fait c'est extrêmement parlant il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pendant des années pour comprendre qu'est-ce que ce code-là fait c'est relativement accessible et aussi ce qu'il faut savoir c'est que ce code qui va donc définir votre vue vous allez obligatoirement le faire en Dart c'est pas comme par exemple sur Android ou sur iOS où on le fait dans d'autres formats là c'est tous fait dans le code et c'est aussi de cette manière-là que le framework est performant parce qu'il n'y a pas besoin de parser des choses dans tous les sens là c'est vraiment tout est dans le code donc voilà ce super exemple que vous venez de voir du coup donc là je vous ai présenté un cas extrêmement simple mais bon dans la vraie vie votre application est un peu plus intelligente que ça quand même et notamment ce que vous allez avoir c'est se dire si je réagirai à des événements et donc en fonction des événements vous allez vouloir rafraîchir le contenu à l'écran et donc de là vous allez avoir la notion de state donc la notion d'état donc en Flutter vous avez deux grosses notions la notion d'immutable donc c'est à dire que vous avez une partie d'un écran et vous savez que c'est tout le temps la même chose genre le bonjour l'île qu'il y avait tout à l'heure c'est immutable parce que forcément c'est tout le temps la même chose qu'on va afficher à l'écran par contre ce qu'il peut y avoir c'est qu'on a un bouton et quand on clique sur un bouton ça va faire une action qui nous demande de redessiner à l'écran dans ce cas là on est dans un cas qui est mutable parce qu'on va vouloir faire évoluer les choses sur la mesure du temps et donc dans ce cas là on va utiliser un Stateful Widget à la place donc du coup ce que je vous propose c'est de vous montrer comment est-ce qu'on code les deux donc quand on veut créer quelque chose d'immutable on va utiliser ce qui s'appelle un Stateless Widget et donc pour ça vous créez une classe peu importe le nom que vous lui donnez et vous étendez Stateless Widget et automatiquement vous allez devoir implémenter une méthode qui s'appelle build et dans cette méthode build vous allez mettre tous les widgets à l'intérieur que vous voulez sachant que tout le contenu sera bien immutable maintenant l'autre cas de figure c'est de se dire justement on a un état et on veut le faire évoluer au fil du temps donc là on ne fait en n'étant plus Stateless Widget on va étendre Stateful et là la grande différence que vous voyez c'est que la méthode build elle n'existe plus pourquoi ? parce que un Stateful Widget il est associé à un objet état et donc c'est justement ce qui nous est demandé ici c'est donne moi la classe qui correspond à l'état de ce widget là donc du coup on a une première classe qui dit je suis en Stateful et donc on a une deuxième classe qui dit voici comment est-ce que je gère l'état de ce widget donc là à nouveau ça va être un peu familier parce que vous allez retrouver à nouveau notre fameuse méthode build qu'on avait auparavant donc là dessus on va retomber dans le même paradigme on affiche nos widgets aucun problème là dessus et dans le code que vous voyez ici c'est un exemple qui est extrêmement compliqué en gros vous avez une variable et vous avez un bouton quand on clique sur ce bouton on veut incrémenter cette variable et ensuite l'afficher à l'écran au fur et à mesure qu'on incrémente cette variable du coup comme vous le voyez ici tout en bas on fait donc j'incrémente ma variable mais si vous ne faites qu'incrémenter votre variable ça ne va pas redessiner à l'écran si vous voulez dire je veux que tu redessines ce qui est à l'écran il faut bien appeler la méthode qui s'appelle setState et elle son rôle ça veut dire redessine toi parce que justement l'état a changé et donc c'est comme ça que l'on diffère d'un côté entre stateless widget où on donne un arbre de widget ça s'appelle qui ne va pas bouger alors qu'ici on a la possibilité de faire évoluer le contenu au fur et à mesure du temps du coup ce que je vous propose c'est de comprendre un peu mieux comment fonctionnent tous ces widgets et déjà la première chose que je vais vous dire et qui moi m'a un peu perturbé la première fois c'est de se dire que finalement en fait l'arbre donc là quand on va composer nos stateless no stateful ça va nous créer un énorme arbre de widget et comme je vous disais tout à l'heure quand on en a 151 ça fait un arbre qui est vraiment très 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 étendu et donc cet arbre de widget la particularité c'est qu'il est immutable donc à chaque fois que vous allez modifier l'état cet arbre il va être détruit il y a un autre qui va être créé à la place et moi la première fois que j'ai entendu ce truc là je me suis dit mais à quel moment ce truc là peut être performant si à chaque fois qu'il faut redessiner il faut tout détruire et tout réinstancier ça va être impossible donc du coup je vais vous expliquer comment ça marche et vous allez dire ah oui en fait ça s'explique donc si on regarde bien jusqu'à présent dans notre fameux arbre des widgets la seule chose qu'on a exprimé c'était d'écrire ce qu'on voulait à l'écran on voulait afficher un texte on voulait afficher une icône mais à aucun moment on lui a dit comment est-ce qu'on dessinait ni des choses comme ça c'était vraiment très très descriptif et donc c'est pour ça que cet arbre en fait ça représente vraiment l'état à un instant T de ce que l'on veut dessiner mais c'est pas en tant que tel cet arbre là qui va dessiner ce qui est à l'écran pourquoi ? parce que en parallèle de l'arbre des widgets vous allez en avoir deux autres à côté un arbre qui s'appelle l'arbre des éléments et un autre à côté qui s'appelle l'arbre de rendu donc d'un côté l'arbre des widgets il est donc immutable et donc à chaque fois on va le détruire et le recréer par contre l'arbre des éléments et l'arbre de rendu eux au fur et à mesure que vous allez redessiner eux le contenu il va être conservé en cache donc l'arbre de rendu son rôle c'est de justement c'est lui qui va s'occuper de dessiner ce qu'il y a à l'écran c'est lui qui va positionner les éléments c'est lui qui va gérer le clic c'est lui qui va gérer l'accessibilité bref c'est en gros lui qui fait un peu tout et donc l'arbre des éléments qui est là au milieu ben justement son rôle c'est d'être là au milieu parce qu'il va faire le lien entre un widget et son et l'arbre de rendu qui va donc dire d'un côté voilà ce que je veux afficher et voilà comment est-ce qu'on l'affiche donc voilà c'est pour ça qu'au final on a trois arbres bon en vrai il y en a encore d'autres mais pour faire simple pour vous il y en a trois du coup ce que je vous propose c'est justement de voir comment est-ce que ça fonctionne étape par étape donc là je vais vous donner un exemple où donc j'ai créé un widget qui s'appelle myapp à l'intérieur j'affiche un container qui affiche un arrière-plan qui est noir et j'affiche un texte donc concrètement qu'est-ce qui va se passer dans nos différents arbres au début je commence ben j'ai rien donc qu'est-ce que je vais commencer je vais commencer par créer mes widgets donc dans un premier temps je vais créer le myapp et donc logiquement il va falloir expliquer comment on le dessine ce myapp donc pour ça je vais lui connecter le fameux élément et je vais lui connecter aussi notre élément qui va être capable de dessiner cet objet là ensuite on a un container ce container on lui dit dessine en noir et là c'est la même chose on lui associe un élément qui lui-même a un arbre de rendu et pareil on a un texte qui associe un élément et qui a son élément de rendu bon là jusqu'à présent je pense que normalement vous devez suivre par contre maintenant imaginons que je veux plus que mon arrière-plan il soit noir mais qu'il devienne bleu donc concrètement qu'est-ce qui se passe on est dans un nouvel état donc qui dit nouvel état l'arbre de widget il a été détruit par contre nos deux autres arbres eux ils sont mutables donc ils sont toujours en cache donc c'est-à-dire qu'on a encore toujours nos éléments qui savent dessiner le container qui savent dessiner le texte ils sont toujours là à disposition donc concrètement qu'est-ce qu'on va faire on va commencer déjà par réinstancier notre arbre des widgets pour dire qu'est-ce que je veux dessiner donc on va commencer par réinstancier l'objet myApp et là ce qu'on va se rendre compte c'est qu'en fait on sait déjà le dessiner parce qu'en cache on l'a déjà dessiné à T-1 donc en fait c'est extrêmement compliqué ce que va faire Flutter c'est simplement dire ah bah tiens je teste aussi avec ce truc là automatiquement ensuite il y a le container qu'on avait tout à l'heure donc initialement il devait dessiner en noir et maintenant il doit dessiner en bleu ouais c'est bien ça sauf que là si vous regardez dans notre arbre de rendu il sait dessiner mais en noir alors qu'est-ce que du coup Flutter décide il se dit bah en fait on est du même type donc on est des deux containers donc on va quand même s'associer ensemble mais ce qu'on va faire c'est simplement dire à l'élément de rendu toi je te mets à jour ton attribut en disant tu ne te dessines plus en noir maintenant tu vas te dessiner en bleu et donc de cette manière là ça nous a évité de devoir réinstancier un nouvel objet pour dessiner on a simplement dit mets à jour ce qui existait déjà et donc si vous commencez à comprendre finalement le fait de se dire que l'arbre des widgets il est immutable il est détruit à chaque fois finalement c'est pas si grave parce que tout ce qui est vraiment consommateur en termes d'instantiation lui il reste en cache et on va essayer de l'utiliser au maximum pour que justement on ait aucun problème si on doit redessiner très souvent justement on va utiliser ce mécanisme là et le texte il n'avait pas changé on l'associe donc là juste pour info c'est un schéma très simple parce qu'il y a plein d'autres cas de figure mais voilà c'était juste pour vous expliquer que donc notre arbre de rendu notre arbre de widget il est immutable mais rassurez-vous ça n'a pas d'impact sur les performances parce qu'il y en a plusieurs hop allez avance ok donc là je vous ai expliqué comment fonctionnent les widgets en flutter qui est donc la brique principale à connaître maintenant ce que je vous propose c'est justement de faire un peu tout ce qui gravite autour de flutter et donc les plateformes donc déjà moi c'était une des premières questions que je me suis posé c'est ok flutter ça tourne sur Android ça tourne sur iOS mais comment est-ce que je fais si depuis le code en Dart j'ai envie d'appeler du code Android ou iOS tout ça c'est absolument possible pour ça on va utiliser des plateformes channel l'idée des plateformes channel c'est de faire donc communiquer les deux parties et donc vous allez avoir deux manières de faire communiquer la manière la plus simple c'est ce qu'on appelle les méthodes channel donc en gros c'est très simple vous êtes du côté en Dart et vous dites je veux je veux que tu me donnes une valeur Android ou iOS et en retour vous avez la valeur qui vous revient un exemple que je vais vous montrer ici c'est par exemple flutter il ne sait pas récupérer le niveau de batterie il ne sait pas le faire donc du coup qu'est-ce que je vais faire le code en Dart va envoyer un message à Android et iOS Android et iOS vont chercher le niveau de batterie et vont me le renvoyer donc du coup comment ça se passe donc dans notre code en flutter on va donc créer ce qu'on appelle un méthode channel et sur ce méthode channel on va invoquer une méthode que moi j'ai appelé getBatteryLevel mais vous l'appelez comme vous voulez et du coup on attend côté en Dart maintenant on attend alors du coup qu'est-ce qu'il se passe côté Android donc là je vous montre du code en Java mais ça fonctionne aussi avec du Kotlin donc là qu'est-ce qu'il se passe donc j'écoute le méthode channel qui a le même nom et j'écoute la même méthode et donc qu'est-ce que je vais faire je vais donc j'ai fait une méthode getBatteryLevel qui donc fait tout ce qu'il faut et je vais renvoyer le résultat sur le code en Dart et c'est tout ce qui est à faire automatiquement on a permis de faire communiquer le Dart d'un côté avec Android de l'autre et donc assez logiquement si je vous montre le code en Objectif C c'est exactement la même chose on écoute en méthode channel on écoute la méthode et on renvoie une valeur et là pareil je vous montre le code en Objectif C mais vous pouvez tout à fait le faire en Swift il n'y a aucun problème là-dessus autre cas de figure quand vous voulez faire communiquer les deux plateformes c'est que non pas vous voulez récupérer une valeur mais vous voulez écouter plusieurs valeurs un bon exemple de ça c'est par exemple vous voulez écouter quand l'utilisateur change de position donc vous voulez vous abonner à la position GPS et dès que l'utilisateur bouge vous voulez être notifié que ça a changé à la place on ne va plus utiliser des méthodes channel on va utiliser ce qui s'appelle un event channel et ça va donc vous offrir un stream et ce stream on va publier dessus les positions au fur et à mesure alors je ne vous montre pas le code mais l'idée c'est exactement la même que précédemment c'est juste que là on ne renvoie pas une valeur on en renvoie tant qu'on veut aussi quelque chose en termes de plateforme que vous pouvez vous dire c'est moi j'ai déjà une application Android j'ai déjà une application iOS et je n'ai pas envie de la refaire de zéro pour faire du flutter donc je ne vous montre pas le code parce que ce n'est pas nécessairement extrêmement simple mais en tout cas sachez que si vous en avez besoin si vous avez déjà une application qui existe Android iOS vous pouvez tout à fait lui brancher du flutter à côté c'est un peu comme si dans les applications vous avez de l'objectif C que vous mélangez à Swift ou du Java qu'on mélange à du Kotlin vous pouvez aussi faire la même chose avoir du natif d'un côté sur lequel on le mélange du flutter à côté c'est tout à fait possible bon c'est assez long à faire donc je vous dis juste c'est possible et oui sachant que aussi vous pouvez potentiellement faire c'est avoir plusieurs points d'entrée dans votre code en flutter vous pouvez faire plein d'écrans différents certains sont en flutter d'autres pas et vous dites simplement que vous avez des points d'entrée différents dans votre code les plateformes view alors ce que je vous ai dit jusqu'à présent c'était que donc flutter il dessine tout ce qui est à l'écran et donc parce qu'il dessine tout sur le Canva sauf que et je pense que vous le voyez pas du tout mais il y avait un petit une petite astérix au bout parce que flutter il dessine tout ce qu'il peut et donc le bon exemple de ça c'est que donc jusqu'au mois de décembre à peu près il n'existait pas de widget pour afficher une carte ou pour afficher une webview sauf que dans les applications mobiles c'est quand même très 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 répandu d'avoir ces composants là et aujourd'hui même il n'existe toujours pas de widget pour faire des maps ou faire des webview du coup l'équipe de Google ils ont bien dû essayer de trouver une alternative et cette alternative c'est de se dire en vrai flutter il dessine peut-être pas tout le temps lui-même pourquoi ? parce que dans ce cas là de la map ou de la webview ça n'existe pas et donc il faut trouver une alternative aussi un autre cas de figure qui peut arriver vous avez un SDK de pub par exemple peu importe l'exemple mais vous allez avoir un SDK Android vous allez avoir un SDK iOS vous n'allez pas avoir la partie flutter et donc du coup la bonne pratique c'est qu'il faut que vous créez vous même les widgets mais c'est pas toujours possible du coup ce qu'il est capable de faire ce qu'on va utiliser c'est ce qui s'appelle des plateformes view donc l'idée c'est de se dire je prends la vue Android iOS je l'instancie comme si c'était une vue native classique et je vais la prendre cette vue là et je vais l'injecter dans le canva de flutter et donc de cette manière là on triche et on dit finalement en réalité flutter il fait tout ce qu'on veut maintenant parce que 100% est réalisable alors qu'avant il fallait forcément tout faire avec des widgets par contre là dessus il faut faire extrêmement attention les plateformes view il faut essayer de les utiliser au minimum parce que c'est très coûteux en termes d'instantiation donc il faut au maximum utiliser les widgets et passer par ce mécanisme là vraiment s'il n'y a pas d'autre choix donc typiquement la web view et la map view Google utilise ce mécanisme là mais c'est pour ça que dans leur roadmap ils vont quand même créer un vrai widget pour le supporter parce que ce sera beaucoup plus performant que par ce mécanisme là par contre vous en tant que développeur vous n'en avez rien à secouer parce que vous ce que vous dites dans votre code c'est je veux afficher un widget Google Maps et le fait que ce soit Flutter qui dessine ou que ce soit une vue native qui soit instanciée dans votre code en Dart vous n'avez absolument rien à secouer vous dites juste je veux afficher Google Maps et peu importe ça s'affichera comme on veut ensuite toujours sur ce volet plateforme donc je vous ai dit jusqu'à présent que Flutter ça supportait Android IOS comme vous voyez ici donc on peut aussi se dire que très naturellement ça va supporter les tablettes ça va supporter tout ce que vous voulez sur Android ça va supporter tout ce sur quoi Android fonctionne Android Things Android Things n'existe plus trop Wear OS Chrome OS bref tout ce que vous voulez là dessus il n'y a aucun problème mais Flutter ce que je vous ai dit c'est que le moteur en gros il suffisait de lui connecter ce qu'on voulait et finalement tout allait fonctionner dessus et donc Flutter certes ça tourne sur mobile mais ça tourne aussi sur son PC donc ça tourne sur Windows sur Mac sur Linux sans aucun problème alors en réalité le sans aucun problème j'aurais dû mettre une astéris à côté en gros en gros l'équipe de Flutter de Google bosse de manière prioritaire sur Android sur iOS le support du desktop il n'est pas prioritaire par rapport à Android et iOS mais c'est tout à fait dans leur roadmap de 2019 donc rassurez-vous ça fonctionne alors même ce que je vais vous proposer c'est pour justement éviter de dire que je mens hop donc là ce que vous voyez ici c'est la fameuse application Galerie que je vous montrais tout à l'heure elle marche donc là je ne suis pas dans un émulateur Android ou quoi que ce soit c'est vraiment une application macOS classique et je peux faire tout ce que je fais hop tout ce que je veux c'est extrêmement fluide il n'y a aucun problème là-dessus le seul truc donc Flutter supporte bien le desktop par contre ce qu'il faut savoir c'est que autant pour Android ou iOS vous avez tous les outils pour le faire très facilement autant quand vous voulez faire du desktop c'est beaucoup moins intégré et c'est vous attrifouiller un peu dans tous les sens donc là c'est quand même un truc qui est sympa parce que là vous êtes en train de vous dire Flutter donc aujourd'hui je peux faire du mobile je pourrais très bientôt faire du desktop et donc quasiment on cible tout en réalité on ne cible pas tout parce qu'il nous manque encore un truc ça s'appelle le web et donc ce qui va se passer parce que ce n'est pas encore le cas depuis votre code en Flutter vous allez être capable de générer une page web et donc vraiment le concept de multi-plateformes on peut difficilement faire plus parce que là on va vraiment cibler tout le monde donc se dire que Flutter tourne sur le web jusqu'à présent c'est juste une note d'intention ça s'appelle le projet Hummingbird c'est quelque chose que Google a annoncé au mois de décembre et il n'y a encore rien qui est publié rien de disponible alors ici il y a un github mais il n'y a rien dedans donc bref donc l'idée en fait comme vous le voyez ici c'est simplement de remplacer le moteur pour lui dire dessine sur sur une page web à la place sachant que quand ils ont parlé de ce projet ils étaient encore en train de se poser des questions sur comment est-ce qu'ils allaient implémenter ça en gros ils avaient deux choix soit ils utilisaient HTML, CSS, Canva soit CSS, Paint API bref je ne m'y connais pas trop en web mais ils étaient encore en train de réfléchir sur la bonne solution pour l'implémenter et la bonne nouvelle pour vous c'est qu'on va avoir des nouvelles au mois de mai à la Google I.O. je pense qu'on pourra déjà tester le projet très bientôt donc voilà Flutter quand on parle de plateforme qui supporte au final c'est à peu près tout ce qu'on veut du coup j'ai quasiment terminé et donc maintenant qu'est-ce qu'on peut se dire c'est que je vous ai présenté en gros les gros concepts de Flutter maintenant c'est un peu à vous alors pour bien commencer qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour coder vous avez deux choix soit vous utilisez IntelliJ ou Android Studio vous avez un plugin soit vous utilisez Visual Studio Code alors pour info c'est sorti il y a quelques jours vous pouvez aussi développer sur Vim il existe un plugin pour ça je ne sais pas s'il y a grand monde qui va l'utiliser mais en tout cas c'est possible donc voilà vous avez laissé deux à mon avis vous allez plutôt utiliser ces deux idéaux là mais je pense que vous le verrez tout à fait très bien tout à l'heure dans le live code pareil dans les outils tiers je vous passe très rapidement vous avez deux CI qui existe et qui donc supporte officiellement Flutter un qui s'appelle Code Magic et Code Magic l'avantage qu'il a c'est que c'est un CI qui est entièrement dédié à Flutter et deuxième avantage c'est qu'il est entièrement gratuit donc entièrement gratuit parce que vous pouvez balancer des builds alors vous ne pouvez pas les paralléliser mais en tout cas faire des builds succès du moins disons à la suite séquentiel vous pouvez tout à fait le faire sachant que ce Code Magic il peut faire tourner vos tests il peut déployer aucun problème là-dessus sinon moi j'ai plutôt tendance à utiliser Bitrise et Bitrise supporte officiellement Flutter et enfin pour terminer je vous montre quelques liens qui je pense peuvent être utiles c'est pas nécessairement exhaustif mais voilà ça peut vous aider si vous avez envie de commencer à vous mettre à Flutter donc pour info je vais vous mettre le lien des slides ça vous évite de prendre en photo donc voilà merci à tous est-ce que vous avez des questions ou pas ouais ouais euh je ne pense en vrai sur le desktop t'as pas vraiment ce concept là j'ai pas testé mais pour être tout à fait net j'ai pas testé mais parce que déjà sur le desktop il manque déjà des trucs on parlera des plateformes vues quand ce sera un peu plus mature je pense alors pour être tout à fait honnête j'ai jamais vu d'appli passer dessus mais je pense que c'est possible de la même manière que Wear OS est compatible ou Android TV je pense mais j'ai jamais testé donc je peux pas te le garantir ouais 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 tu as tout ce que tu veux là dessus tu peux faire tes tests pur d'art des tests tester les instrumentations test tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et en plus t'as les CI qui eux peuvent faire passer tes tests donc en gros là dessus c'est pas vraiment un problème ouais c'est compliqué c'est compliqué parce que en gros tu en as plein on va dire que le plus celui qui fait le plus l'unanimité s'appelle bloc pour business logic je sais plus quoi donc l'idée c'est en gros t'as ce bloc là et donc en entrée tu as une valeur et en sortie tu en as une autre et donc à l'intérieur ça va faire en gros toute ta logique à l'intérieur et donc ce truc là ce pattern là ça utilise les streams parce que tu prends une valeur en entrée et ça peut t'en sortir plein en sortie je fais simple sachant que avant que n'arrive bloc il y a un peu du redux qui a été mis en avant en fait il y a plein de trucs moi c'est comme moi je suis développeur Android si je veux des bonnes pratiques pour faire des applis chacun va m'en dire une différente mais en gros tu peux utiliser du bloc c'est le plus répandu et c'est aussi je pense le plus simple l'ancien mais inversement là ce que Flutter te permet aujourd'hui c'est que si t'es genre sur Android Android 4 tu as forcément le design d'Android 9 donc voilà tu peux le voir dans le sens où si ton application tu la mets pas à jour ça va avoir l'ancien design mais voilà il n'y a pas de bonne pratique il y a des bons aspects de l'un côté comme de l'autre React aussi qui utilise les vues natives on peut se dire c'est bien aussi à chaque fois c'est un compromis entre qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien parce qu'une webview naturellement quand tu fais du javascript vu que c'est de l'interpréter très naturellement tu ne peux pas optimiser ton code en amont chose que va faire Flutter ou peu importe les deux quand tu vas générer ton application nécessairement ça va faire du code qui est extrêmement optimisé pour ta plateforme alors que quand tu fais du javascript ou du moins que tu affiches une page web tu la découvres de manière dynamique donc forcément tu peux jamais être aussi performant que dans l'autre cas de figure c'est en gros le même paradigme que natif versus webview c'est exactement pareil ok merci à tous merci à tous